Tout l'été, retrouvez le Summer Quiz, votre rendez-vous ensoleillé avec Maxime Gany. Sous-titrage ST' 501 Plus besoin de bronzer, le Summer Quiz est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Cet été, Destination Summer Quiz avec Maxime Gany. Sous-titrage ST' 501 Tout l'été, retrouvez le Summer Quiz. Sous-titrage ST' 501 Et cela en 4 manches sur la base de jeu, diverses et variées, deux équipes sont dans la place. Celle ayant récolté le maximum de points à l'issue de l'émission, remportera le jeu. On fera l'addition de toutes les manches à la fin de la semaine pour désigner un super gagnant. Mais sans plus tarder, laissez-moi vous présenter de nouveau l'équipe qui m'accompagne cette semaine. Vous les avez découvert hier, ils sont plein d'énergie. À ma droite, l'équipe Alanas. Et à ma gauche, l'équipe Kiwi. Tiffany, on te dit, est-ce que vous avez pris votre pelle et votre râteau ? Elle a pris son râteau. Moi, j'ai roulé une pelle, ouais. Ah d'accord, comme ça. Chacun, râteau, pêle. Le matin avant de venir. Très bien. Est-ce qu'il en est de même pour vos partenaires ? Salut Andy. Salut, tu vas bien ? Très bien, toi. Pêle au râteau. Pêle au râteau, alors Andy. Moi, rien du tout. Toi, t'as toujours 34 ans, t'habites en Paris. Toujours. Producteur des musiques, tu t'es produit à Bercy, expérience de foot, tu nous l'as raconté hier. Quelle est la selle que tu rêverais de faire ? L'Aquare Arena. L'U-Arena, pardon. L'U-Arena, c'est encore plus grand que Bercy, c'est ça ? C'est 40 000 personnes. Faut les remplir. Je crois que Mylène Fermeur les remplit. Ouais, 12 fois de suite. Waouh, vache. Écoute, il faudrait faire sa première partie, c'est déjà pas mal. Ben non, mais déjà, on a fait un titre pour elle, donc c'est d'accord. Ah oui ? Vous saviez pas ? Mais si, je le savais, mais ça vient de me revenir. Mais ça fait comme nous avec les questions du quiz, on le savait, mais ça nous revient après. Rappelle-nous le titre qu'on avait parlé. On a fait le titre Désobéissance, qui est le titre éponyme de son dernier album. Ah ben c'est quand même cool d'avoir le titre éponyme qui apparaît dans l'album. C'est cool. Bravo, félicitations. Les DJ français sont tricotés à l'international, je crois, et il y en a un qui danse plus que jamais sur les DJ français, c'est Alex. Oui, comment faire la transition ? Pas mal. Alex, toi, t'es passionné de poker. D'ailleurs, quelle est la plus haute somme que tu as remportée dans le cadre d'un tournoi ? Pas tant que ça, c'était quelques milliers d'euros, c'était 4-5 000 euros. Mais par contre, je joue vraiment dans le monde entier, ça me plaît beaucoup, je fais des compétitions internationales. J'étais au championnat du monde l'année dernière. Alors, qui se passe à Las Vegas, c'est ça ? À Las Vegas, exactement. Donc j'ai joué avec des champions du monde à la table et tout, c'était vraiment très intéressant. Ben Bruel, lui, c'était en 98. Alors, attends, est-ce que Bruel est vraiment coté au poker ? Alors, il joue pas mal. Il a été, quand même. Il a été champion du monde en 98. Alors, c'est pas le titre officiel de champion du monde, mais c'est l'un des bracelets. Effectivement, il a fini deuxième en 2002 ensuite, donc 4 ans après. Ah oui, quand même, c'est fort. Donc il a quand même un bon niveau. Et il y a beaucoup de triches au poker ou pas ? Non, pas dans les cercles et les casinos, non, non. Après, il y a des partis entre amis et entre nous souvent, mais j'ai la gueule. Vous allez tenter de répondre à un maximum de questions, d'énigmes et de blind tests. Qui répondra le mieux ? Qui va nous ébrouillir par son savoir ? La réponse dans l'apéro quiz. Dans cette manche, chaque équipe va devoir répondre à une série de ces questions. A la fois les ananas, puis les kiwis. Une bonne réponse, c'est un point. Une mauvaise réponse, le point est répercuté à l'autre équipe. On va commencer par l'équipe. Kiwi, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Première question. Qu'est-ce que la théorie du Big Bang tente d'expliquer ? Big Bang, c'est pas Big Bang. Big Bang, c'est au réveil. Il y a Big Bang théorie, là, si vous voulez. Qu'est-ce que la théorie du Big Bang tente d'expliquer ? Pardon. La naissance de l'univers. Ouais, vas-y, essaye. La naissance de l'univers. Exactement, l'origine de l'univers. Question... Essaye, hein, c'est pas du tout. C'est pour ça. Question de divertissement. De quelle ville est originaire DJ Snake ? Ah, ville ? Ah, ville. Attends, 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 parce que j'ai eu une... Des Vosges. Je suis des Vosges. Des Vosges parisiennes. Non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est sûr ? Ah, je crois qu'il vient de la région parisienne. Alors ? C'est pas une ville ? Oui, merci, je suis en train de réfléchir. En plus, je crois que c'est une demi-heure, l'émission. J'ai besoin d'une réponse ? On va dire, mais je crois que c'est bon. Je sais pas, mais c'est bon. Aubervilliers, je sais pas. C'était Paris. Ah, mais vous avez vu comment vous avez... Comment vous avez catalogué DJ Snake, banlieue, aubervilliers... Non, moi je m'ai dit aubervilliers. C'est pas moi qui ai dit banlieue à la base. DJ Snake ? Oui, mais j'ai dit aubervilliers après. Comment créer des tensions dans l'équipe ? Il a 34 ans, il est né en 86. William, c'est ça son rapprochement. Exactement. Troisième question, sport et loisirs. De quel pays est originaire Zlatan Ibrahimovic ? Suède et Suédois. Suédois, exactement. Un point, effectivement. Il est né à Malmour en 1981. Cinéma et série, quatrième question. Selon Spielberg, quel est le nom du soldat qu'il faut sauver ? C'est trop facile. Un point, film de 98. C'est moi. Cinquième question, science et nature. Quel métal se nomme ZN selon le tableau périodique des éléments ? Je pense que ça l'est. Le zinc ? J'ai fait STT, moi. C'est le zinc ? Oui, c'est ça, bravo. Il a dit le zinc. Il a dit le zinc. Le zinc, c'est Z-I-N-C, évidemment. Oui, bien sûr. Le zinc, de toute façon, le zinc n'existe pas. Non, mais c'est pour que le faire. Mais il a dit le zinc, c'est le zinc. Oui, ça va, ça va. Il a dit comment ça s'écrivait. Non, non, franchement. J'ai donné leur tour à la fin. Oui, mais t'as dit Z-N, c'est Z-N, c'est l'accent. Moi, je comprends. Question finale qui vaut deux points. Attention. C'est très important. Vous devez vraiment bien répondre. Sinon, les points, c'est eux qui les récupèrent. Selon les récits de la légende, comment se nommait l'épouse du roi Arthur ? What ? Vous l'avez en photo derrière vous. Le roi Arthur ? Je ne sais pas. Comment se nommait l'épouse du roi Arthur ? Si on ne répond pas, ça fait zéro, mais les points ne le reviennent pas. Les points ne le reviennent pas. Il faut trouver un prénom. Je voulais commencer à regarder le film Le roi Arthur sur Netflix. Ça t'aurait bien dû. Un prénom de Renne, je ne sais pas, Elisabeth. Ça va vous parler quand vous aurez la réponse. Ben oui. Ça va nous parler. J'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce que vous viendrez ? Vas-y, c'est pas ça. Elisabeth. Et non, c'était Gugnèvre. Gugnèvre. Évidemment. Évidemment, Gugnèvre. Un espoir dit. Bon, écoutez, je ne sais pas si mal que ça. On passe à l'équipe Alanas. Tentez-vous de répondre aussi bien que l'équipe Kiwi. C'est parti, question 1. Combien font 11 x 11 ? Vous avez 15 secondes. Vous êtes sérieux ? Je l'ai déjà. 11 x 11, ça fait 121. Un point. C'est facile, parce que sur la table de 11, vous prenez les chiffres et vous les additionnez et vous les mettez au milieu. D'accord, je n'ai pas cette table. Ah, on dit ! Divertissement. Je vous laisse un point. Qui a écrit « Le renard et la cigogne » ? Euh, bah, la fantôme. Correct. Troisième question, sport et loisirs. Quelle est la périodicité des Jeux Olympiques ? Oh, c'est facile. Bah, été ou hiver ? J'ai besoin d'une réponse ? La périodicité. Ah, pardon. Enfin, ça, c'est dépendant. C'est tous les 4 ans, je crois. Ouais, ça, je trouve du monde les 4 ans. Mais je pense que ça doit être pareil. Non, attends, les JO. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Comme tu dis, hiver... Quelle périodicité ? J'ai fait 2024, 6 ans. Réponse ? 15 secondes, c'est terminé. 6 ans. Yes ! C'était 4 ans, merde ! Vous aviez la bonne réponse. Écoutez votre première... Il m'a dit que c'est la Coupe du Monde, du coup, j'hésite. Mais c'est pareil. Cinéma et Série pour la quatrième question. Qui joue Aladdin en 2015 ? Hein ? Qui joue Aladdin ? En 2015, donc c'est pas le dernier avec... C'est pas le dernier américain avec... Non, non, c'est un français. Donc c'est Kava Dams. Un point ! Oui, un français. Et il y a aussi A la 2, à la suite qui est sorti en 2018. C'est ça. Cinquième question. Il t'a répondu, en fait, sur Instagram ? Il t'arrête pas de le chiner, toi ? Kava Dams ? Ah oui ? Alors Kava Dams n'est pas du tout mon style. Ah oui ? Mais il est très, très sympathique. Je l'avais reçu dans une émission. Bref, on s'en fout. Continuons. C'est très intéressant, quand même. Ça, ici, en sénature. Dans quel continent se situent les îles Galapagos ? Moi, je dirais... Tu sais ? Non. Je dirais de l'Amérique du Sud. C'est ce que j'allais dire aussi. Et c'est l'Amérique du Sud. C'est ça. Bonne réponse. Pour l'Amérique du Sud. Oui, est-ce que les îles appartiennent à l'Équateur ? Exactement. Et enfin, question bonus. Question finale. Elle vaut deux points. Serez-vous répondre ? C'est parti. Quel grand réseau social va créer Libra ? Une crypto-monnaie ? Tu peux répéter ? Oui. Quel grand réseau social va créer Libra ? Une crypto-monnaie ? Oui, il est banquier. Oui, c'est pour ça. C'est démarre. Poker, thunes, ça va. Libra. Moi, je pense à Facebook. Ce n'est pas ma réponse, on se rend certain. D'accord. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas terrible. Je pense à Facebook. Tu sais que leur marketplace et tout ça, je sais que Facebook voulait lancer une monnaie. Facebook, Facebook. On dit Facebook. Et c'est un bon point de bonheur. Eh bien, écoutez, question simple, mais pas si simple que ça, finalement. Appelons pour la première fois de la journée, notre ami Olivier. Bonjour. Vous avez retrouvé votre vidéo. Maxime Guigny, regardez. Pourquoi vous avez des lunettes de soleil ? Il y a du soleil. Vous n'avez pas bu. Il est bourré. Il a fait la fête hier. Ah non. On regarde, qu'on voit bien vos yeux. Maxime, j'ai mis le maillot des Merluchons de Lorient. Est-ce que ça vous plaît ? Très bien. Surtout qu'il connaît l'équipe. Merci beaucoup. Merluchard du Pége. Pardon ? Le Macron, en plus. On voit que tu supportes Emmanuel. Alors, attention. Allez-y. Arrêtons de rigoler, parce que là, je suis chafouin. Là, on est à 9,5 pour des ananas. Bravo. 9,5, ça s'appelle une des vidéos, c'est quand même. Hier, vous étiez très bon sur la paix. Alors, peut-être que la prochaine, vous allez pouvoir récupérer le point. En plus, il s'agit de notre séquence « Souviens-toi l'été dernier ». Dans ce jeu, vous allez devoir répondre en décalé aux questions. Vous devez toujours donner la réponse de la question précédente. Donc, quand je pose la deuxième question, vous me répondez à la réponse de la première. Quand je vous pose la troisième, vous me donnez celle de la deuxième et ainsi de suite. Il va donc falloir vous souvenir de l'intituler. Donc, question en une minute, oui aussi. Une bonne réponse, un point. Une mauvaise réponse. Non. Un point en moins. Nous allons débuter avec les Kiwis. Allez, les Kiwis. D'accord. Allez. On va commencer par toi et ensuite par Tiffany. Quoi, tu rigoles, ça va ? Ainsi de suite. L'intituler, c'est « Expression avec une partie du corps ». Pardon ? Expression avec une partie du corps ? Voilà. Faut-il connaître les expressions déjà ? Elles sont très simples. D'accord. Commençons par Alex. Top. « Connaître sur le bout des… » Tu ne dis rien. Tiffany. « C'est sans que ni… » Doigt. « Avoir le cœur sur la… » Tête, 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 tête. « C'est le serpent qui se mord, la… » Main. « Avoir la grosse… » Que… « Faire des pieds et des… » Avoir la grosse… C'est quoi, avoir la grosse… La grosse baraka, la grosse main, la grosse doigt, la grosse tête… Oh non ! Maxime, non ! Non mais attendez, attendez, parce que c'est juste que je ne connais pas la réponse. Bah oui, mais… Et c'est encore combien de temps ? Zéro. D'accord, alors c'est terminé. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a comptabilisé quand même le nombre de points. Il faut se souvenir. Oui, mais je me souvenais, c'est juste que je n'avais pas l'expression, monsieur Maxime. « Avoir la grosse… » Ouais, bah ça aurait pu être autre chose. Oui, bien sûr. Andy, Anthony, on va commencer par Andy. Tu ne réponds pas à la première et après, ce sera Anthony. On joue avec quoi ? On joue avec les vieilles expressions, les vieilles chansons françaises. Les vieilles chansons françaises. Ok. « Viens boire un petit coup. » Ok. Anthony. « Il jouait du piano à la maison. » « La balade des gens. » « Debout. » « J'ai encore rêvé d'heureux. » « Quand on n'a que… » « Belle. » « Couleur, monte. » « L'amour. » « Il est 5 heures. » Ah, bah non, non. « Paris. » « Ah, c'est riche. » « Non, mais il a riche. » « On est en équipe. » « Non, mais il n'a rien dit. » « Il n'a pas le droit de dire. » « Il a murmuré. » « Je ne connais pas. » « Il n'a rien dit. » « De toute façon, déjà, on n'est plus loin que vous, donc… » « Non, il a dit la réponse. » « Regarde, regarde. » « Mente à l'eau. » « Non, mais donc, c'est à l'eau. » « Mais donc, oui. » « Allo, donc il est 5 heures. » « Paris. » « Allo. » « Mais non, mais c'est faux. » « Du coup, c'est faux. » « On arrête. » « De toute façon, on est allé plus loin que vous. » « Alors, non. » « Pas si sûr que ça. » « On a été pareil, je crois. » « Pas si sûr que ça. » « On fait une finale. » « C'était très, très, très brouillon. » « Même Alex le reconnaît. » « Ils se sont arrêtés. » « Ils se sont repris. » « Moi, je m'étais arrêté à 6-7. » « Là, on est à 6. » « Maxime Guigny, qu'est-ce qu'on fait ? » « On est pareil, c'est pas grave. » « Moi, j'appelle le banquier. » « Je fais tout ce qu'il faut. » « C'est lui, le banquier. » « Tu peux m'appeler, monsieur. » « Le vrai banquier. » « Je dois un chiffre, voilà. » « Je dois un chiffre, quand même. » « Écoutez. » « Maxime Guigny, on peut se concerter une petite seconde. » « Oui, bien sûr. Allez-y. » « Ouais, ok. Ça marche. » « Voilà. » « Parce que j'ai senti, j'ai senti la mauvaise foi de ce côté et de ce côté. » « C'était pas simple. » « Mais c'est faux. » « La réponse que vous avez donnée, c'est de ce côté, en revanche. » « Oui, mais parce que... » « Moi, j'avais la réponse, peut-être. » « Mais oui, il n'y a pas qu'à savoir. » « Écoutez, il y a un seul maître du jeu. » « Exactement. » « Vous le voyez ici. » « Mais oui, vous êtes le maître, Maxime. » « Attention, vous allez voir un peu trop près. » « Oulala. » « J'ai un peu peur, là. » « Les enchères de la plage, c'est parti. » « Les copains, je vais vous donner une thématique. » « Et vous allez devoir estimer combien de réponses vous pouvez me donner. » « L'équipe qui proposera l'enchère la plus haute emportera le point. » « En revanche, s'ils se trompent, tous les points reviendront à l'équipe adverse. » « Première enchère de la journée. » « Citez-moi un maximum de réseaux sociaux. » « Pas de site de rencontre. » « De réseaux sociaux. » « Concertation. » « 10 ? » « 10 ? » « 10, 10. » « Facile, facile. » « Est-ce que vous renchérissez à 11 l'équipe Kiwi ? » « Très bien. » « C'est parti. » « Instagram. » « Facebook. » « LinkedIn. » « Twitter. » « Myspace. » « Skyblog. » « Messenger. » « Messenger. » « Myspace. » « Je l'ai dit. » « Ah t'as dit. » « Caramel. » « Ça existe en... » « On a demandé ceux qui étaient aussi avant. » « C'est un réseau social Caramel. » « Ah oui. » « D'accord. » « C'est pas un site de... » « C'est une messagerie. » « MSN. » « MSN. » « MSN. » « Si, si, si. » « Et TikTok. » « Et ben voilà. » « Tout est le point. » « Éclaté. » « Vous avez été très bon sur ces enchères. » « Mais vous allez pouvoir vous rattraper pour la deuxième enchère de la journée puisque vous allez devoir me citer un maximum de présidents des Etats-Unis. » « Combien de présidents des United States pouvez-vous me citer ? » « Moi aussi. » « Vous aussi, si vous êtes deviné. » « Concertation. » « On est bien en direct. » « 3, 2, 1... » « J'ai besoin de vos enchères. » « On va commencer par 2. » « 2, oui. » « Est-ce qu'on renchérit à 4 ? » « Oui, 4, oui. » « 6. » « 8. » « 10. » « 12. » « 11. » « Non, 12. » « C'est 11. » « Non, 12. » « Non, non, oui, 12, oui. » « 12, ok. » « Est-ce que vous pouvez me citer plus que 12 ? » « Oui, plus 13. » « 13. » « D'accord, non, on n'a pas le droit de dire 11, on le droit de dire 13. » « Pas dérangé. » « Non, 14, 14. » « 14. » « 15. » « Allez-y. » « On vous laisse. » « L'équipe qui brille. » « Non, là, t'es trop loin. » « Non, non, non. » « Moi, je voulais les laisser. » « 14. » « 14. » « Président des États-Unis. » « Go. » « Dans l'ordre. » « On a Trump. » « Dans l'ordre. » « Obama. » « Donc on a Clinton. » « Bush. » « Bush. » « Bush Jr. » « Ensuite, on a... » « Roosevelt. » « Roosevelt. » « Washington. » « Ensuite, on a Jimmy Carter. » « Ronald Reagan. » « Nixon. » « Ensuite, on a... » « On en est à... » « Non, on en a oublié. » « Un, c'est tout. » « Ça fera que 11. » « Ouais, ouais. » « Ronald Reagan. » « Washington. » « Reagan on a 10. » « Non, ils sont à 10. » « Ouais, ouais. » « Ah ouais, 10. » « Ok. » « Il en manque 4. » « Pardon. » « Eh oui. » « Washington, on l'a dit. » « Oui. » « Trump, je l'ai dit. » « Oui, je l'ai dit. » « Bâtard. » « Bâtard. » « Vous n'aviez pas des canons des bouches ? » « Genre d'abord. » « Quelle enfoirée. » « Vous êtes vraiment des hommes, c'est dur. » « Effectivement. » « Des femmes. » « Oh bah... » « Réfléchis. » « C'est marrant. » « Je rappelle, vous devez me citer les 14 noms de présidents des États-Unis. » « Non, moi j'avais ceux-là. » « C'est toi qui en était sur 11 en plus. » « Je sais, je sais. » « Je sais pas pourquoi t'as dit 14, parce qu'on en était déjà 11. » « Ah mais nous, on les a pour de vrai. » « C'est là, ça trop bluffé. » « Il est 14. » « Oui ? » « Dix. » « Neuf. » « Non, 14, on n'a même pas. » « Non, bien sûr. » « Vous laissez, Emma. » « Bon, quand même, on peut les applaudir. » « Lincoln. » « Je n'ai quelques-uns. » « Il y avait George Washington. » « John Adams. » « Thomas Jefferson. » « James Monroe. » « Abraham Lincoln. » « Theodore Roosevelt. » « Woodrow Wilson. » « Warren Harding. » « Kelvin. » « Coolidge. » « Ouais, ouais. » « Il y en avait quelques-uns déjà. » « Ouais. » « On les avait nous, les 14. » « Mais déjà, 10. » « C'est pas si mal que ça. » « Ouais, ouais, mais non. » « Bravo. » « Là, on en est à... » « C'est les ananas. » « Deux. » « Les ananas. » « Les ananas. » « C'est ça. » « Merci, Anthony. » « Juste avant d'entamer la cocktail party, Andy, si tu pouvais partir avec deux célébrités, ce serait qui ? » « Bill Eilish et James Walker. » « Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui ? » « Et Anthony, bien sûr. » « Ce sont des musiciens, c'est ça ? » « Ouais, c'est des producteurs de musique aussi, que tu vois derrière. » « James Walker. » « Qui ont fait plein de gros tubes les quatre dernières années. » « Juste pour partager vos passions et entamer des discussions enflammées sur les beats. » « Ouais, au niveau musical, c'est vraiment ce que je... » « Les beats. » « Sur des rythmes. » « B-E-A-T. » « On est d'accord. » « Ouais, musicalement, c'est vraiment des mecs que j'apprécie. » « Et de ton côté, Alex, ça serait qui, ces célébrités ? » « Moi, ça serait Margot Robbie. » « Ah, Margot Robbie, super. » « Et Tiffany, bien sûr. » « Ah ! 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 » « Ça serait avant vendredi. » « Alors, Margot Robbie, je l'ai rencontrée dans le cadre d'une interview que j'ai faite pour Touche pas à mon poste pour le film « Birds of Prey. » « Ah ! » « En fait, tu sais, elles étaient quatre actives arrivées. La première, elle me salue. La deuxième, la troisième me salue. « Et enfin, Margot Robbie arrive. » « Elle passe devant moi, ça me salue. » « Ah ouais, bon. » « Moi, je partais avec Tiffany. » « Moi, je pense qu'elle était contentée. » « Ah ! » « Ah ! » « Attends, ça veut dire quoi ? « Je suis le second choix ? » « Ah non, on va pas s'entendre là. » « Attends, t'es assez désespéré pour pas être difficile. » « Ah ! » « Tellement désespéré qu'on passe au cocktail party. » « Je le rappelle, il s'agit d'un quiz de rapidité. » « Je vais vous poser cette question sur un thème tiré au sort juste avant. » « Il vous faudra répondre en appuyant sur le buzzer en face de vous. » « Appuyez une fois les énoncés passés. » « Si vous n'avez pas de réponse, je vous soumettrai trois propositions. » « Jouer un maximum. » « C'est important. » « Jouer un maximum. » « Qu'il y ait de la compétation. » « Là, on fait des questions sur les animateurs. » « Ah ! » « Et d'ailleurs, par rapport à hier, maintenant, les mains sont collées l'une à l'autre. » « Vous allez faire la même à chaque fois parce qu'elle était déjà hier. » « Elle était déjà hier. » « Je pense que c'est la main l'une sur l'autre d'ici vendredi. » « Question numéro 1. » « Qui a commencé à présenter Burger Quiz ? » « Alain Chabat. » « Un point pour les ananas. » « Effectivement, il l'a animé en 2001-2002 et il a repris le jeu sur TMC en 2018. » « Deuxième question. » « Quel métier Yves Lecoq a-t-il commencé à exercer ? » « T'as pas fini. » « Ah pardon, t'as pas fini. » « Ah oui, autant pour moi. » « La bronze ? » « Attends, attends, dis-moi. » « Tu disais imitateur ? » « Il a peut-être pas commencé par ça, effectivement. » « Et non, il a pas commencé par ça. » « Et donc, le point revient quand même à l'écran. » « Il était à votre avis quoi ? » « Je crois cuisinier, non, c'est pas ça ? » « Antiquaire. » « Presque. » « Ah oui, il est dans les vieux meubles. » « Il aurait même pu trouver Tiffany. » « Mais qu'est-ce que vous avez tous contre moi ? C'est les vacances qui vous font ça ? » « C'est pas possible. » « On t'aime bien. » « Châtis bien. » « Ah bah vous m'aimez beaucoup, je trouve, quand même. » « Il lui aurait peut-être enlevé ses toiles d'araignées. » « Oh ! » « On va se calmer, Tito, monsieur l'arbitre. » « Oh, oh, oh ! » « Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? » « Vous ne connaissez pas ma vie ? » « Non mais, je quitte cette établissement. » c'était ton anniversaire il y a quelques jours. » « Il y a un peu longtemps, maintenant. » « C'est le 12 juillet, voilà. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Pour ceux qui l'auraient oublié. » « Hein ? » « Évidemment. » « Moi, je ne l'ai pas oublié, je voulais envoyer un message. » « Ah bah oui, oui. » « C'était un très joli message. » « Alex aussi, d'ailleurs. » « Vous m'avez dit que vous m'aimez bien, c'était la préférée de l'équipe. » « C'est fou quand même, il faut qu'il y ait tous les anniversaires. » « Prochaine question. » « Vous avez présenté l'émission 40 degrés à l'ombre sur France 3 ? » « Julien Lepers. » « Mais j'avais trois propositions. » « Bah oui, mais... » « Il l'a jamais présenté. » « Vincent Perrault, Jean-Luc Reichman ou Thierry Beccaro ? » « Jean-Luc Reichman. » « Ouais, mais il a dit une mauvaise réponse. » « Ouais, il a dit une mauvaise réponse. » « Non, c'est pas grave. » « Julien Lepers, c'est une bonne réponse, il l'a jamais présenté. » « Il l'a jamais présenté. » « J'avoue, on essaie d'être tolérant et on me certifie en régie que c'était bon. Donc, un point pour vous. » « Merci. » « On se fait démonter. » « Vrai ou faux ? » « Je savais pas, moi, qui... » « Vrai ou faux ? » « Avant d'être animateur, Christophe Duchavane était comptable. » « Vrai. » « C'est faux ! » « C'est les lunettes, ça. » « Les lunettes, ça m'a trompé. » « Dans l'immobilier. » « Parce que les lunettes, ça m'a trompé, tu vois. » « Il y aurait pu être Stéphane Plaza dans l'immobilier. » « Moi, j'ai testé parce que je me suis dit, de toute façon... » « On a tellement de retard, de toute façon. » « Qui est le présentateur de la troisième saison de Pékin Express ? » « C'est toujours le même, non ? » « Est-ce Stéphane Rottenberg, Denis Brugnard ou Christophe Beaugrand ? » « C'est Stéphane Rottenberg ? » « Eh oui, un point ! » « Ah, c'est ça, hein ! » « Il a présenté toutes les saisons. » « D'accord. » « C'était un petit piège. » « Il reste deux questions. » « Qui a animé ? » « C'est que de la télé sur C8. » « Julien Courbet, Valérie Benahim. » « Bravo. » « Oh là là ! » « Aïe ! » « C'était facile. » « Oh ! » « Non, la photo, la pauvre. » « On a pris la moins chère, je crois. » « Et enfin, un question bonus. » « Ah ouais ! » « C'est où ? » « Ah non, mais il se passe pas. » « C'est quand elle a tourné dans Dynastie. » « Elle est très bien, je trouve. » « Question bonus qui vaut deux points. » « Question qui vaut double. » « Attention, qui va remporter cette partie ? » « Quelle émission, Arthur, va-t-il produire prochainement ? » « Il y a des propositions. » « Non, mais toi, 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 toi. » « Vas-y, sinon t'as pas de points. » « Zombie Zone. » « Mauvaise réponse. » « C'était District Z. » « Mais c'est le truc des zombies. » « Ah oui, mais non. » « Et le point s'aurait attribué à l'équipe Kiwi. » « Félicitations les Kiwis. » « Oui, bah, merci. » « On a un peu trop tard. » « On a un peu trop tard. » « C'est un peu nul votre victoire. » « Ils ont commencé à tourner, d'ailleurs, la semaine du 10 juillet. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Et ils ont une partie du décor qui est tournée au parc Asterix. » « Ah là 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 là. » « On vous écoute, mon cher. » « Regardez, on vous montre un truc en haut. » « Qu'on voit nos yeux. » « Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur le réalisateur. » « Je gère la situation. » « Je gère les équipes. » « Un réalisateur de talent, Vincent. » « En parlant de situation, là, vous me demandiez une brosse à cheveux, donc... » « C'était une blague prévue, ça ? » « Non. » « En fait, c'est une brosse à chiotte Trump. » « Ah, mais c'est votre cadeau d'anniversaire pour Titania. » « Merci beaucoup. » « Oui, c'est vrai. » « On ne sert pas toujours à un cadeau. » « Bon, on rigole, on rigole, mais on ne voit pas le fond du bol. » « Donc... » « Oh là là. » « Oh là là. » « On en a, on en a. » « Ça, c'est les blagues de l'Orient. » « Attention, attention. » « C'est celui qui gagne l'émission. » « Celui qui gagne cette partie, c'est l'équipe ANANAS. » « Et qui remporte ? » « Et l'équipe qui remporte cette émission et ce mardi... » « C'est l'équipe ANANAS. » « C'est la bonne équipe ANANAS. » « Content Andy. » « Super content. » « Anthony. » « Je voudrais encore remercier ma mère. » « Pour qui j'ai toute cette culture. » « Merci maman. » « Et Alex, c'est Tiffany. » « Écoutez... » « C'est pas grave. » « Il faut laisser un petit peu de suspense. » « Vous allez vous donner le meilleur de vous-même demain à 11h30. » « On remercie en attendant monbonbonbon.fr. » « Des box friandises à partager entre amis ou en famille. » « Et également Instinct aromatique.fr. » « Nouvelle marque d'huile essentielle bio produite en Provence pour votre bien-être. » « Je sens trop bien qu'il marche trop bien. » « Elle marche trop bien. » « Donc allez sur le site en commandé. » « Les amis, on va se retrouver à 11h30 demain pour une nouvelle partie. » « On sera donc mercredi. » « On se retourne. » « On salue nos amis. » « Et on se dit à demain. » « Salut, bonne journée. » « Tout l'été, retrouvez le Summer Quiz. » « Votre rendez-vous en souligné avec Maxime Ghani. »